Bonjour les lions et bienvenue pour votre tirage pour la semaine du 12 au 18 février. Alors on va passer un petit moment ensemble, j'espère qu'il sera bien entendu agréable. Avant de se focaliser principalement sur le tarot, que ce soit professionnel ou amour, on va regarder un peu les d'autres de chaque paquet qui nous apportent quand même des éléments, des solutions concrètes. Alors on a la santé, ok. La santé ici pour moi ça peut vouloir dire plein de choses, mais j'ai l'impression que les lions il est temps pour vous de prendre soin de vous. Vous allez prendre conscience qu'il faut prendre soin de vous tout simplement. On a ensuite le 8 de bâton. Il y a une occasion à saisir, quelque chose que vous allez ressentir, il y a une intuition. Votre intuition va vous dire de foncer les lions et c'est ce que vous allez faire. On a dans ce jeu là, vœux et prière. Ok, donc vœux et prière, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Pour moi, vous avez fait peut-être un vœu, il y a un moment, une prière. Et on sent que c'est possible, cette semaine, que tout ceci soit exaucé. Vous avez également toujours le 8, donc des énergies d'avenir, des énergies d'infini, des énergies karmiques aussi, avec le 8 qui ressort ici. Ce que l'on sent, c'est que finalement, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose en vous à canaliser. Ça, c'est important. Vous allez travailler sur vos propres énergies et ça, ça serait quelque chose qui serait plutôt gagnant. Pas mal. Alors, il y a une carte qui diffère, mais sinon il y a quand même, tous ceux-ci sont des tarots. Il y a un tarot, tarot du Rider-White, tarot de l'oracle des sorcières qui est inspiré du Rider-White. Donc la ligne d'en haut va parler du professionnel et du social, la vie sociale. Et la carte d'en bas va parler de la vie privée, de la vie sentimentale, etc. On a une carte conseil pour la vie sentimentale et celle qui diffère justement, ça va être, voilà, un conseil de manière générale, une ambiance générale. Enfant. Les lions, il y a quelque chose qui est lié à l'enfant. Ça peut être votre enfant intérieur, on va voir par la suite, mais il y a quelque chose qui est lié à l'enfant ou à vos enfants. Il y a peut-être une énergie aussi enfantine, je ne sais pas, vous allez dans un parc d'attractions par exemple, voilà, ça peut être... Et ça peut faire, entre guillemets, revivre votre enfant intérieur. Alors, on commence avec le professionnel, après bien sûr on fera le sentimental. Cavalier de denier, oh, d'accord, 10 de denier, 3 d'épée, chariot et 2 de coupe. On est encore actuellement, les lions, profitez-en, dans votre énergie de pleine lune, qui a eu lieu sur fin janvier. Donc voilà, on est encore dans cette... c'est la dernière semaine, voilà, vous êtes dans votre énergie de pleine lune, de lions. Donc, on peut vous sentir quand même à l'aise sur certaines choses. Alors, je regarde quand même. On va vous sentir au niveau émotionnel avec votre pleine lune en lion, vous allez être ferme et ancré dans vos espoirs. Vous avez un but, vous êtes déterminé pour une chose bien précise et rien ne peut vous ressortir de tout ça. Donc, ferme dans un espoir, que ce soit en relation sociale ou professionnelle, on va voir un peu ce qu'il en est ici. Pour certains, il y a le contact aussi avec le travail, les plus jeunes que vous, etc. Vous avez un bon feeling pour ça, qui ressort. On a le 2 de coupe. Normalement, le 2 de coupe, ça parle quand même beaucoup d'âme-sœur. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce 2 de coupe fait dans ce tirage ? Alors, c'est assez intéressant parce que pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir la chance, pour certains, de faire le job qui vous correspond, le job qui vous plaît. Et ça, je dis bien que c'est une chance parce que c'est absolument pas donné à tout le monde. Pour moi, l'énergie principale qui ressort ici dans le domaine surtout professionnel, c'est qu'il y a des énergies de pourparler autour de vous. Il y a des énergies de pourparler parce qu'il se peut qu'il y ait des... Si vous êtes par exemple dans une grande entreprise, qu'il y ait des nouvelles subventions qui arrivent, ou dans l'endroit où vous êtes, il y a des nouvelles subventions. Il y a quelque chose qui est lié à l'abondance, mais avec le 3 d'épée en plein centre, on vous dit que malheureusement, il va falloir faire un choix. Donc, il y a des pourparlers qui vont en train de se faire. Pour certains, ça peut inclure des déplacements. Pour d'autres aussi, les lions, vous pourriez justement vous déplacer et trouver un petit peu quelqu'un qui pourrait vous... Par rapport à ces pourparlers, qui pourrait plaider en votre faveur quelqu'un qui pourrait justement, entre guillemets, vous sommer la mise et vous faire en sorte que vous soyez dans cette énergie d'abondance. Voilà comment je vois les choses ici. Ouais. Alors, on a des personnages. On a donc le cavalier de Denier et le chariot. Ouais. Il est possible aussi pour d'autres que... Alors, pour moi, ça peut être une énergie très bricoleuse. Vous pourriez aussi énormément, si vous faites un travail manuel ou un peu technique, on sent que vous pourriez exceller cette semaine aussi à quelque chose d'important. Là, l'aspect des enfants, on ne sort pas encore, donc on verra après dans la vie privée. Ça dépend. Cette carte n'est pas forcément liée aux autres. On a deux deniers, donc le cavalier de Denier et le dix de Denier. Les deniers, ça correspond aux éléments majeurs qui arrivent dans votre vie. Donc, en termes d'éléments majeurs, qu'est-ce que l'on peut dire ? J'ai ce sentiment que ça peut parler un peu à votre entourage, etc. Mais vous avez peut-être quelqu'un de votre entourage, alors ça, ça peut être l'aspect social, qui souffre d'une rupture, de passer quelqu'un qui a du mal vraiment à digérer tout ça. Et vous, vous avez besoin d'aider cette personne. Vous avez les éléments concrets pour, alors c'est peut-être une personne qui est plus jeune que vous aussi, pour justement aider cette personne à digérer une rupture, quelque chose dans sa vie. Ouais, ça c'est aussi vous, les lions. Il y a cette force, cette énergie de parler, etc. qui peut vous caractériser. On a le 2 et le 3, donc quand il y a des suites, bien évidemment pour moi c'est de la prédiction pure. Alors pour certains, ça ne va pas vraiment parler de votre vie privée, mais il se peut que dans votre relation sociale, il y ait un ex ou quelqu'un qui revienne pour vous séduire et peut vous mettre un petit peu dans un dilemme. Alors c'est un peu mélangé avec l'amour, mais bon, comme c'est... Mais j'ai ce sentiment que vous n'avez pas envie non plus de tout gâcher pour cette personne, mais on vous dit que voilà, cette personne arrive comme ça dans votre vie. Ok, on a le chariot. Donc ça c'est l'élément majeur, la carte majeure de cette ligne en fait, c'est le chariot. Pour moi, il y a des déplacements qui vont se faire. Des déplacements en voiture, voilà. On sent que vous allez vous déplacer, alors on ne sait pas exactement encore comment. Pour certains aussi, ça peut être le fait d'avoir une voiture plus pratique qui est liée à votre environnement ou à votre travail, etc. Par exemple, je ne sais pas, vous avez des enfants, donc agrandir un peu le coffre, voilà, je ne sais pas. Il y a des notions, les lions avec les voitures, etc. qui peuvent ressortir ici. La clé, donc la carte centrale de tout ça, c'est le 3 d'épée. Ouais, j'ai l'impression que les trahisons que vous avez pu avoir au niveau sentimental, les lions, vont devenir une force pour vous. Et grâce à cette force, vous allez entrer dans une élévation sociale. Ouais, il y a clairement l'élévation sociale qui ressurgit ici. Alors, on va regarder maintenant l'amour, parce qu'on en avait un petit peu parlé. On va déjà regarder le premier conseil, les lions, qui ressort ici. Donc là, c'est un conseil avec l'oracle des sorcières. Ok. Alors, vous aviez ici changement et progrès, voilà, tout simplement. Alors, j'ai l'impression que s'il y avait un ennui dans votre vie sentimentale, le changement, donc personnifié par ce petit magicien là, sur son petit bateau, arrive. Après une période de tumulte, les eaux sont beaucoup plus calmes, donc les émotions sont plus calmes. Et on va dire, ce changement, ce progrès rentre dans votre vie et va permettre de vous épanouir. Il se peut aussi que le changement et progrès, les tumultes, peuvent représenter votre autre, la personne de votre cœur. Une personne qui arrive dans une période de changement et progrès et donc on sent que la relation sentimentale peut évoluer sur ce côté là. Ça, c'est important. On va analyser, alors, je vais lire maintenant les cartes de ce tarot là. Alors, on a un 3 de couple, il est pas mal ressorti, il y a un esprit à la fête là. Le soleil. Ok. Le 10 de bâton. En plus, ça va être la Saint-Valentin cette semaine. Ok, 4 d'épée. Ça va être peut-être une Saint-Valentin très festif pour beaucoup de personnes. Et 6 de pentacle. Ok. Alors. Ici, il y a le soleil. Le soleil, ça va naturellement vous parler d'un éclaircissement, de quelque chose qui va mieux dans votre vie privée. Donc, ça correspond bien avec la période qui est ici, changement et progrès. J'ai ce sentiment que vous allez enfin, avec ce soleil, vous allez laisser entrer le soleil dans votre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir ici. J'ai ce sentiment aussi, les lions, que ça fait un petit moment que vous vous dites, tiens, j'ai pas fait la fête. Etant donné que ça fait un petit moment, vous avez peut-être envie de recréer un cercle amical pour justement avoir une vie un petit peu plus festive. Alors, ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a ce côté aussi où vous avez pas envie de faire la fête enfermée, je sais pas moi, je dis au hasard, dans des boîtes de nuit. Non, vous avez envie de, surtout de partager des moments festifs, dans la nature, voilà, on sent des pique-niques. Alors, c'est peut-être pas le bon moment pour les pique-niques, mais j'ai l'impression que je sais pas, faire des petites randonnées, ou faire des petites balades à la campagne à plusieurs, se faire un petit repas comme ça et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous ferait plaisir. Alors, après, si vous avez un jardin, par exemple, c'est peut-être cette envie de faire la fête dans son jardin, avec ses amis, etc. Donc, ça, c'est quelque chose, voilà, qui ressort ici de très positif. Parce que, clairement, avec le 10 de bâton, on sent qu'il y a une sensation d'écrasement. Là, vous avez besoin de souffler dans votre vie, vous avez besoin d'avoir des loisirs et pas que des tâches domestiques, pas que des obligations, en fait. C'est ça qui ressort. Donc là, vous allez faire en sorte, c'est pour ça, les lions, c'est parce que c'est le sentimental, mais c'est le bien-être émotionnel aussi. Vous allez faire en sorte, finalement, de prendre soin de vous. C'est d'où, là, tout à l'heure, on avait la santé. Prendre soin de vous, de faire en sorte que votre esprit et votre corps peuvent guérir et se détendre. Voilà, ça, c'est important. Vous avez besoin de décompresser, en fait, tout simplement, d'avoir des petits moments à vous. Et j'ai l'impression que vous, vous êtes généreux. C'est-à-dire que si vous invitez des personnes ou si quelqu'un vous invite, c'est pour offrir des moments conviviales, c'est pour rien n'attendre en retour. Donc, il y a ce côté très généreux, voilà, qui ressort ici aussi chez vous, les lions. Qui ressort d'ailleurs souvent même, j'ai envie de dire. Alors, on va bien sûr examiner un peu les cartes entre elles et voir un peu quels secrets elles veulent nous délivrer. Alors, il est important aussi de recadrer un petit peu l'environnement. On est dans un environnement où vous êtes en nouvelle lune du verso depuis le 9 février et vous êtes aussi en signe solaire du verso. Et le verso peut vous signifier quand même énormément de choses ici. Ce que le verso peut vous signifier, c'est que comme ces personnes-là, il y a des notions aussi de profiter, de génération, de réunir plusieurs générations, de s'amuser pour vous. Il n'y a pas d'âge. Tout le monde doit participer à cette fête. C'est un peu cet esprit qui ressort ici. Ce que l'on sent ici, c'est que pour moi, clairement, avec cet arcane majeur, vous allez aussi agrandir votre cercle amical ou familial. Ou mettre des personnes de votre famille, d'amis, vous les considérez comme votre famille. Voilà, ça c'est clairement. Et on sent qu'il y a une amélioration aussi. Vous avez une énergie positive que vous transmettez et les autres personnes sont des canalisateurs réceptifs. Ça c'est très intéressant aussi. Il y a ce côté aussi intergénérationnel, peut-être que vous allez faire une fête où, par exemple, les enfants sont les bienvenus. Voilà, il y a des choses qui ressortent aussi ici. Donc c'est intéressant. On a le 3, on a le 4. Donc quand on a des suites comme ça, ce sont des énergies, ça veut dire qu'il y a de la prédiction, tout simplement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui part d'une fête, concrètement. Et après cette fête, vous allez vous sentir d'un coup guéri. C'est quelque chose qui vous aura fait sincèrement du bien. Donc voilà, profitez-en. La clé centrale, c'est bien entendu ce 10 de bâton, en termes de clé centrale. Le 10 de bâton, il vous apporte du soutien dans votre vie privée. Il y a du soutien. Vous allez vous sentir moins seul et vous allez vous sentir avec beaucoup moins de charge et de pression sur les épaules. Vous êtes dans une période de chance également. Et puis pour certains, il y a des questions aussi de voyage ou d'organiser, pourquoi pas, un voyage. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié vraiment, vraiment ce tirage. Voilà. Et je vous souhaite en tout cas une bonne période de rétablissement, sachant que vous rentrez dans une période de nouveauté, de changement et de progrès. Au revoir. Au revoir.